Générique Raphaël Omaïoun Bourouman, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes docteur en économie, professeur associé à Paris School of Business, chercheur affilié à la City Université de Londres. Et vous avez co-écrit avec Stéphane Goutt et Thomas Porcher ce livre 20 idées reçues sur l'énergie aux éditions de BOUC. Donc, première question, pourquoi ce livre ? Est-ce que c'est parce que vous estimez qu'il y a des idées reçues qui polluent le débat en matière d'énergie ? On imagine que oui. Oui, alors l'énergie est un secteur très complexe et mal connu du grand public puisqu'il y a des dimensions à la fois technologiques, économiques, géopolitiques et environnementales. Et l'objectif du livre, c'est de déconstruire les idées reçues sur l'ensemble des thèmes et les enjeux de l'énergie et de proposer des recommandations concrètes pour relever les défis énergétiques et climatiques des prochaines années. Alors, on ne va pas pouvoir parler des 20 idées reçues dans cette interview. Je voudrais qu'on en prenne quelques-unes. Je vous propose de commencer par celle qui fait l'objet du chapitre 1. La libéralisation du secteur de l'énergie entraîne une baisse des prix pour les consommateurs. C'est notamment ce qui avait motivé l'Union européenne à ouvrir le marché. Alors, en quoi cette assertion est-elle fausse dans les faits ? L'idée d'une libéralisation, alors là je parle de la libéralisation des marchés de détail, c'est-à-dire de l'aval du secteur électrique et du secteur gazier, a un intérêt si ça entraîne une innovation et une baisse des prix. Or, lorsqu'on regarde l'ensemble des pays européens, je mets la France à part parce que le processus d'ouverture du marché est inabouti, on n'observe pas une baisse des prix de détail, c'est-à-dire que la rente de monopole, l'objectif c'est de casser des monopoles pour créer des marchés concurrentiels, la rente de monopole s'est traduite en rente d'oligopole. La plupart des marchés sont caractérisés par des oligopoles de 5 ou 6 firmes intégrées verticalement comme en Grande-Bretagne, qui exercent un pouvoir de marché collectif, et le bilan est négatif pour les consommateurs, et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous dites aussi que le taux de changement de fournisseur n'est pas un indicateur fiable, et c'est souvent celui qui est mis en avant. Oui, exactement. Les autorités de concurrence et la Commission européenne disent toujours qu'on peut considérer qu'un marché est concurrentiel parce que le taux de changement de fournisseur est élevé. Mais ce n'est pas un indicateur fiable de la concurrence. Il faudrait prendre des indicateurs comme par exemple la vitesse et l'ampleur de la transmission des prix de gros sur les prix de détail. Et si on regarde cet indicateur comme nous l'avons fait dans des articles scientifiques, on voit qu'il y a beaucoup d'asymétrie, que le marché n'est pas concurrentiel. Une autre idée reçue que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est la tarification progressive réduit la consommation d'énergie. Alors là, c'est faux aussi ? Alors, la tarification progressive, c'est l'exemple emblématique de la fausse bonne idée en matière énergétique. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fixant un niveau de référence de consommation par logement et en appliquant un bonus-malus en fonction du fait que la consommation est supérieure ou inférieure à ce niveau de référence, va entraîner une baisse de la consommation et va aider les ménages les plus défavorisés. Et en réalité, il faudrait tenir compte de l'hétérogénéité des situations de logement. Donc c'est une mesure à la fois complexe à mettre en œuvre, inefficace parce que les consommateurs tiennent plus compte de ce qu'on appelle en économie le tarif moyen plutôt que le tarif marginal et en plus socialement injuste puisque les logements les plus mal isolés sont souvent ceux qui consomment le plus d'énergie. Je voudrais aussi qu'on parle de nucléaire. Il en est question dans votre livre Le nucléaire, une technologie qui n'a jamais été autant en vogue que depuis la catastrophe de Fukushima. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le monde en matière nucléaire est bipolaire. C'est-à-dire que le centre de gravité du nucléaire s'est déplacé vers l'Asie et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de nombreux pays qui se lancent sur le chemin du nucléaire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a deux tendances qui s'opposent. D'un côté, le nucléaire est caractérisé par des coûts croissants, ce que les économistes appellent la malédiction des coûts croissants. Et de l'autre côté, les renouvelables sont caractérisés par des progrès technologiques sur les équipements et des effets d'apprentissage. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le nucléaire soit compétitif parce qu'il n'y a pas de consensus sur le coût complet du nucléaire. Et on ne peut pas parler de coût unique et universel du nucléaire. Donc, le panorama mondial est contrasté. Et on ne peut pas, avec le fiasco notamment de l'EPR, ne pas se poser la question de la compétitivité de cette technologie. Alors, on va prendre une dernière idée reçue pour terminer cette interview. Malheureusement, effectivement, on n'aura pas le temps de toutes les aborder. Je voudrais que l'on parle des prix à la pompe, cette fois-ci. Là encore, l'idée reçue que vous citez. Les distributeurs d'essence profitent des périodes de volatilité des prix du pétrole pour accroître leurs marges. Donc, on est en plein dans l'actualité. Il y avait une étude en 2011 qui allait dans ce sens. Une étude de la direction générale de la DGCC-RF, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Alors, les distributeurs de pétrole, les distributeurs d'essence, ils jouent le jeu ou pas ? Alors, ça, c'est la transmission des prix du pétrole sur les prix de l'essence. C'est un thème récurrent dans l'actualité. Et en fait, les autorités de concurrence étudient et surveillent les périodes où le prix du pétrole est soumis à une forte volatilité. Et en fait, notre étude montre que les asymétries sont plus fortes en période de faible volatilité des prix du pétrole. Et donc, la surveillance doit être exercée à ce moment-là davantage puisque c'est là où les distributeurs réalisent les marges les plus élevées, en période de faible volatilité. Donc, ça a un impact en termes de politique de concurrence et de surveillance des stratégies prix des distributeurs. Voilà. Donc, encore une idée reçue sur l'énergie. Merci beaucoup, Raphaël Omaillon. Merci à vous, Thibault. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, votre livre aux éditions de Bouc. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501